... Je voudrais dire que dans le cadre du suivi de l'approvisionnement du marché, un comité de veille national est mis en place. Il est composé des opérateurs, mais également de certaines structures importantes. Ce dispositif de veille sera décentralisé dans les régions. Certains gouverneurs ont déjà été saisis pour le suivi des stocks dans leurs localités respectives afin de permettre au comité national de prendre les mesures du douane si nécessaire. Je voudrais également porter à l'attention de l'Assemblée. Que l'évolution du stock au niveau international est très suivie. Et nous anticiperons éventuellement sur les difficultés d'exportation de certains produits. Pour certains produits, pour certains pays, comme nous l'avions indiqué dans notre discours, à savoir les pays de l'Union européenne qui absorbent environ 25% de nos exportations. En fonction de l'évolution de la maladie, nous prendrons les mesures du douane en collaboration avec le ministère en charge de la santé. Mais d'orges déjà, nous devons veiller scrupuleusement au respect des règles d'hygiène. Et je voudrais saluer les acteurs de la grande surface, mais également tous les distributeurs qui ont déjà prévu un dispositif de lavage de main à l'entrée de leur magasin. Je voudrais également saluer les propositions faites par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, mais également le regroupement des boulangers pour limiter la propagation du virus. Nous discuterons en comité restreint pour voir très rapidement comment arriver à ces solutions, mais en tenant compte toujours encore une fois de l'évolution de la maladie. – Sous-titrage FR –